Ça a été vraiment le premier sport que j'ai pratiqué, le vélo, et j'ai de suite accroché. Pendant ma carrière cycliste, j'ai appris à devenir un gagneur. C'est la victoire qui me motivait. J'avais toujours en tête les adversaires. J'étais passionné de vélo jusqu'à arriver à faire une carrière professionnelle. C'est un métier qui devenait trop pesant, trop lourd à porter et j'avais envie de ralentir. Mais j'ai retrouvé cette envie de faire du sport amateur, de m'essayer sur d'autres disciplines. Par la course à pied, avec des marathons et le premier d'entre eux, celui de New York. On m'avait parlé du mur du 30e kilomètre. Lorsque je suis arrivé vers le 31, 32e, les muscles qui veulent plus avancer. L'envie de marcher qui devient de plus en plus forte. Et là, la tête a pris le relais. Tout simplement parce que c'est mon naturel qui est revenu comme ça. Le triathlon, le marathon, c'est un combat contre soi-même. Ma grande surprise, c'est qu'en passant la ligne, j'ai levé les bras. Comme quand j'ai gagné Milan San Remo, par exemple. Et là, j'ai fait 500, six centièmes, je crois, au marathon de New York. Mais j'ai levé les bras parce que c'était ma victoire. En fait, j'avais été au bout. C'est le moment qui a ravivé ma passion. Je fais des passerelles d'un sport à l'autre. Je vais au trail, je reviens, je fais du triathlon. Et je suis revenu au triathlon pour fêter mes 50 ans. Mais j'ai envie de découvrir encore des choses nouvelles. Je rêve de faire un cent kilomètres. C'est la course à pied qui m'a fait redevenir vivant. Je suis Laurent Jalaber. Et je suis triathlète. Mais j'ai le fait, j'ai le fait, s'il est rem uploadique des